Agir pour la paix, l'entente commune entre les religions, les races, les cultures et créer une coopération ethnique et nationale, c'est l'objectif de la Fédération de la paix universelle. Cette organisation, qui depuis 2005 soutient le Conseil économique et national des Nations Unies, a reconnu le leadership du maire de la commune de Portboué, Dr. Emou Sylvestre, à travers une cérémonie de distinction qu'il a élevée au rang d'ambassadeur de la paix. C'était le mercredi 18 décembre dernier à la grande salle de mariage de l'hôtel communal, en présence d'une délégation municipale, de guides religieux, de chefs traditionnels et de plusieurs associations. L'installation du Conseil de paix de Portboué s'est matérialisée par des diplômes d'honneur d'ambassadeur de la paix. Ce sont entre autres les adjoints au maire M. Aka Miezan Anodjo, deuxième adjoint au maire, Mme Elisabeth Ballet, troisième adjointe au maire, Mme Loukou Marie, sixième adjointe au maire, Mme Atiwa, conseillère municipale pour la délégation municipale, le père Ignace Koblé, curé de la paroisse Saint-Anne de Portboué, l'imam Diomandé Farikou de la grande mosquée de Portboué et du pasteur Akanou Samuel pour les guides religieux, Nanan Manzan Kobénan, président du collectif des chefs traditionnels de Portboué, M. Mobio Jean-Claude de la génération Tchakba, du président de l'Union des Jeunes Yaokwame Augustin, ainsi que de responsables d'associations et d'opérateurs économiques qui ont été honorés à ce jour. Écoutons le maire Dr Émou Sylvestre. La paix n'est pas un concept, une illusion. La paix se vit, se ressent, s'observe de manière très concrète dans la vie de chaque jour. C'est la possibilité offerte à tous de pouvoir vivre sans peur, de pouvoir s'exprimer de manière libre, de pouvoir travailler. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai rassuré les agents de la mairie de Portboué. Aucun d'entre eux n'a été mis à l'écart du fait de ces opinions. J'ai parcouru secteurs, quartiers et villages lors de l'installation des comités de gestion du quartier et des comités de gestion du village. Et j'ai demandé la paix dans les familles, entre les familles et entre voisins. J'envisage instituer avec l'accord du conseil municipal la journée du voisin. L'objectif ici est de créer une atmosphère de paix sincère et durable. Entre ceux qui partagent nuit et jour, le même environnement, les mêmes réalités et briser aussi cette classe de méfiance entre eux. Mesdames et messieurs, nos pensées et nos efforts sont et doivent être tournés vers un objectif. La paix et la cohésion. Retenons que le maire Dr Emou Sylvestre a raflé ce mois de décembre 2019 le prix panafricain de l'interafricaine de communication et de sondage ICS du meilleur maire du district d'Abidjan et le prix du meilleur maire de Côte d'Ivoire, prix auquel s'ajoute la distinction d'ambassadeur de la paix, de quoi réjouir les populations de Portboué.